L'autre bout du monde Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je me trouve sur l'île de Robinson Crusoe Une île à plus de 700 km au large du Chili En plein milieu du Pacifique L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir L'incroyable histoire de Robinson Crusoe Enfin plutôt la vraie histoire qui a inspiré le roman Parce qu'elle s'est déroulée justement sur cette île Il y a plus de 300 ans Et aussi pour partir l'explorer Pour vous faire découvrir les biotopes incroyables Avec des espèces endémiques Endémiques ça veut dire qu'on ne le trouve nulle part ailleurs dans le monde Donc allez c'est parti pour cette vidéo Tout d'abord je me trouve dans l'unique ville de l'île Il y a à peu près 1000 habitants ici Pas plus c'est une très petite communauté J'ai eu la chance de pouvoir faire partie d'un projet Ici initié par Lenovo Ils m'ont envoyé un mois pour pouvoir travailler Pour Action Conservation Une ONG qui aide du coup à rétablir Et restaurer la biodiversité Avant l'introduction d'espèces invasives Aussi bien végétales qu'animales Lors des vieilles colonisations d'il y a plus de 300 ans Et ces espèces invasives justement Sont le premier facteur d'extinction d'espèces endémiques Donc par exemple ici il y a un colibri magnifique Qui existe que ici et nulle part ailleurs Qui est du coup en voie d'extinction A cause des espèces invasives Qui bouffent les oeufs etc Et qui empêchent la reproduction Lenovo les a aidés dernièrement En leur apportant du coup Toutes leurs technologies Aussi bien ordinateurs, tablettes, portables Pour justement aider les scientifiques Et les locaux sur place A pouvoir travailler Continuer à faire des recherches Sur ce trésor de biodiversité Qu'est cette magnifique petite île Et aussi ils leur ont apporté internet Dernièrement ils ont internet que depuis deux mois C'est un monde vraiment à part Donc je suis aussi là pour participer à l'effort C'est à dire aller avec Action Conservation en mission Pour aller collecter par exemple des graines endémiques Pour les faire pousser dans des serres J'ai construit une serre dernièrement Aller aussi relever les caméras trappes Qui permettent du coup de savoir Quelles espèces sont sur l'île Et aussi partir l'explorer Pour vous la partager un maximum A l'heure actuelle J'ai déjà fait plus de 200 km sur l'île Je suis allé aussi bien dans le désert Que dans la jungle Que le côté montagne C'est incroyable Et j'ai tellement à vous montrer ça Donc c'est l'objectif de cette vidéo Donc juste avant Pensez à vous abonner A mettre un like Parce que des vidéos comme ça A l'autre bout du monde Je veux en faire un maximum Et c'est grâce à vous Que j'arrive à y aller On part directement C'est parti Pour la première partie de cette vidéo On va partir sur le plus grand trek de l'île 20 km allers-retours d'est à l'ouest Sur la route se trouve l'aéroport Qui m'a amené et déposé ici A 3 heures d'avion depuis le Chili Et juste derrière Notre objectif Punta Isla La pointe de l'île L'île est un parc national depuis 1935 Il faut donc des autorisations Pour partir l'explorer Et ce jour là J'ai eu de la chance J'ai eu l'autorisation D'y aller tout seul Donc c'est parti Pour une journée Pleine de rebondissements Avec 40 km Et 2200 m de dénivelé Hello Du coup Aujourd'hui A 21h Du coup la veille Je suis parti Pour le plus grand trek Qui part du coup de la ville A l'aéroport Bah il faut prendre de l'avance C'est 35 km Et je dois le faire en un jour Je dois filmer Etc Donc je me suis arrêté là Dormir Je suis proche Des 13 Puntas On va du coup Partir vers l'aéroport Pour aller à la pointe De l'île Et essayer de vous filmer Santa Clara C'est en fait Une deuxième île Qui fait partie De l'archipel De Juan Fernandez Il y en a 3 Vous le savez maintenant L'île de Robasson Cruzoé L'île de Santa Clara Et l'île d'Alejandro Selkric Là Petit réveil Au calme Petite nuit A l'ancienne Juste avec le sac de couchage On part du coup Direction l'aéroport J'ai déjà fait 8,5 km Il m'en reste un peu près 10 Donc on va voir le paysage magnifique De ce côté Qui est très désertique Le chemin jusqu'à l'aéroport Est généralement fait à cheval Et je comprends pourquoi Tellement c'est plat Et long sur la partie désertique Mais à ma grande surprise Il y a énormément de petits îlots Ou rochers Tout autour de l'île La plupart est inaccessible Et sans caractéristiques uniques Sauf un L'islote Juanango Que j'ai renommé Kong Putain ces plomb drones Ils me font marrer Il y a tellement de vent C'est tellement dangereux Je sais même pas comment il fait Aujourd'hui Il y a des rafales A 46 km heure 20 nœuds Un truc comme ça Un peu plus que 20 nœuds Ça va être la mission Pour le faire voler Proche de Santa Clara Mais déjà Il faut arriver à l'aéroport Donc allez on fonce On fonce D'espérant que le vent Se calme un petit peu On commence à voir l'aéroport On arrive bientôt Encore un bon Kilomètre Stylé Le trek Il est tellement stylé Vous avez de la chance Il y a une plage En bas là Avec des centaines De lions des mers On va aller les voir Regardez-moi ces roches Cette partie de l'île Elle s'appelle Terramatica La terre blanche C'est ici Allez go Regardez-moi ça Il y en a de partout Il n'a plus toujours autant Ce C-lion On va descendre là Et on va trouver un moyen Absolument pas Si c'est agressif On va voir Ces lions des mers Sont des crèmes J'ai pu en voir énormément Tout le long de mon mois sur l'île Mais leur histoire Est un signe d'espoir Pour l'humanité Énormément chassés Pour leur graisse Par les américains Lors de la découverte Des nouveaux mondes Ils sont endémiques à l'île Et sont officiellement déclarés Comme espèces éteintes Au XXème siècle Mais au début des années 1900 Ils ont retrouvé Quatre individus Qu'ils ont décidé de protéger Et nous voilà Presque 100 ans plus tard Dans un sanctuaire Où presque personne Vient les déranger Et où ils sont redevenus Des milliers Bon bah Pas plus les déranger Ils sont tranquilles Ils sont ici en plus Dans un paradis Tout est préservé Regarde-les Ils sont tranquilles Et on les emmerdés Un petit peu Bon ils me regardent J'ai l'impression D'avoir une tribu Je discute avec Ouais ils sont magnifiques Franchement Ils vivent leur meilleure vie Il y a un énorme aussi Rassemblement dans l'eau Ah ils sont trop bien Ils sont Il y a un petit bébé là Je vais essayer de me rapprocher De le filmer Bon on va essayer De faire un maximum D'images jolies Allez let's go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai même réussi A aller nager avec eux Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive à l'aéroport Un avion Ça va peut-être décoller C'est nice J'arrive pile au bon moment Un avion va décoller Vous allez pouvoir Avoir le décollage Ça c'est stylé Bon voilà on est à l'aéroport Il reste plus que quelques Petits kilomètres Je dirais un kilomètre Avant d'arriver à la pointe de l'île La Punta Isla Et on va essayer de faire voler le drone Mais il y a beaucoup de vent Il y a vraiment beaucoup de vent Mais voilà en tout cas A quoi ressemble l'aéroport C'est un endroit Vraiment un peu western Dans un désert Mais sur l'île Robinson Crusoe C'est insane Bon allez Je termine cette petite rando On arrive du coup A la Punta Isla On regarde Santa Clara Et après 20 kilomètres pour rentrer Allez let's go Sous-titrage ST' 501 Et voilà on y est La pointe de l'île Et Santa Clara 19 kilomètres tout fil C'est magnifique Regardez moi ça quoi L'autre bout du monde C'est magnifique Et là bas L'océan pacifique Des milliers de kilomètres Allez maintenant on essaie De faire voler le drone Et de filmer Santa Clara Mais le vent là Ça va pas être facile Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Voici Santa Clara La deuxième île de l'archipel De Juan Fernandez Il y a du vent de ouf On est à la pointe De l'île de Romainson-Cruzoué Mais je suis là pour vous parler Qu'en fait cette île Il n'y a plus personne Qui y met les pieds Depuis très longtemps Parce qu'en fait A l'époque Genre au 17ème siècle Ou même au 16ème siècle Elle s'appelait L'île aux chèvres Parce que les français Ils venaient par là Et ils essayaient de conquérir les terres Et du coup Il y avait plein de chèvres dessus Plein d'espèces invasives Et depuis La science de conservation A réussi A toutes les retirer de l'île Donc du coup Maintenant Les oiseaux peuvent Du coup reprendre leurs oeufs Et du coup Les oiseaux vont ramener des graines Et ça va pouvoir Redvenir comme avant Une île Avec son écosystème Donc maintenant Plus personne y met les pieds C'est interdit aux humains Donc voilà Cette île La fameuse Santa Clara Une île Vraiment A l'autre bout du monde Après la partie désertique De retour à l'est On va partir Dans la jungle humide Sur les pentes du Elyumke Le plus haut sommet de l'île Culminant à 915 mètres Au dessus de l'océan Interdit d'accès Pour des raisons environnementales Il fut gravi Quelques fois Par des scientifiques Les derniers français L'ont fait Il y a 16 ans Pour Ushuaïa Et ils resteront les derniers J'ai tout de même réussi Non sans mal A avoir l'autorisation De m'en rapprocher Pour faire des plans de rône Je suis très fier D'avoir pu atteindre le sommet Pour filmer la fameuse forêt Aux plantes vieilles De plusieurs millions d'années Les drones Ne pouvant pas voler A plus de 500 mètres De leur point de décollage Direction donc La forêt A 415 mètres D'altitude Avec Vasco Un local Et on enchaînera Par une mission Camératra Bon du coup On se retrouve aujourd'hui Pour aller au col Tout là-haut Le col le plus proche Du Hélion Quai Le Hélion Quai C'est le plus haut Sommet de l'île Il est du coup Interdit d'accès Parce qu'il y a des espèces Endémiques Uniquement sur le Hélion Quai Qui sont même pas présentes Sur l'île Qui ont été protégées Depuis des années Suite à l'altitude En fait Et l'inaccessibilité De ce sommet Donc c'est comme un trésor Même pas national Mais genre planétaire Qu'il faut préserver Donc c'est pour ça Que les humains Ils vont très rarement Hormis scientifique Parce qu'il faut changer Ses affaires Pour pas amener des graines Qu'on a sur nos vêtements Sur nos chaussures Enfin très compliqué Enfin vous comprenez La problématique Et du coup on va partir Dans la jungle là Hop se frayer un chemin A travers ces magnifiques plantes Que vous voyez déjà là Qui font partie des plus grandes Plantes du monde Et ce palmier Hyper atypique Qui est genre unique aussi ici Enfin bref Une autre planète Allez hop on y va On suit Vasco Du coup là on est sur Parce qu'il m'a jamais entendu Parler français Et c'est un endroit Assez touristique Pour les scientifiques Ou même pour les gens Qui viennent de temps en temps Sur l'île Pour observer la faune Sans la dégrader Mais nous on va se faufiler Un peu plus à gauche Et on va partir dans la forêt Voir ce que l'on ne peut pas voir Normalement Donc il est bien Avec cette forêt Qui est un peu jungle C'est qu'elle n'a rien à voir Par exemple avec les autres Jungle tropicales Parce que comme c'est une île volcanique Il n'y a pas d'espèce de serpent Ni d'araignée Mais du coup elle est super safe Elle est juste tout aussi glissante Et ça rappelle des souvenirs Ok On est dans la partie un peu plus grimpe On va se rapprocher le plus possible Parce que comme je vous l'ai dit C'est un endroit protégé Donc on a vraiment un endroit Où on ne doit pas aller Ok Allez On grimpe Et dénivelé Ok Là c'est le sommet du El Yunke On va peut-être encore avancer un peu Pour le drone T'es fatigué Vasco ? T'as bien raison Unique place Tout ce que vous voyez là On les trouve nulle part Ailleurs au monde Tout ça là Look at you man I hate you I pay one beer after that Ok Excellent Ok On est dans un endroit un peu aéré On n'a pas le droit d'aller plus haut Je vais faire le décollage de drone Le plus tricky de la Terre Et on va essayer d'aller voir le El Yunke Du coup Avec le drone C'est parti It's time On est dans un endroit un endroit un peu Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Cette montagne est vraiment magique et j'espère vraiment qu'un jour je pourrais revenir pour la grimper La vue du drone est quand même impressionnante Le plus beau mirador pour voir l'île dans son ensemble J'ai quand même vu ce sommet tous les matins pendant un mois et j'ai dû me retenir de pas le grimper Mais je suis quand même très content d'avoir pu y aller avec mon drone Et d'avoir pu partager ces images avec les habitants de l'île Et de pouvoir aussi vous les partager Putain les plans de ouf Par contre il y a l'atterrissage maintenant Voyons voir si on y arrive Ok, on a réussi à vous montrer l'OL Yonkey J'espère que vous avez pu apprécier parce que c'est sacrément un privilège Même normalement on n'a pas le droit d'aller là Donc c'est impossible vu que les drones ne volent pas à plus de 500 mètres d'eau Et en fait c'est pour vous montrer pourquoi on n'a pas le droit d'aller plus haut Par exemple là vous le voyez Ça c'est une espèce invasive C'est des ronces qui font des murs Comme vous voyez, enfin on en a en France Et en fait sur le Hélionkey il n'y en a pas Donc c'est pour ça en fait Si on va plus haut on amène possiblement des graines de mur Qui peuvent pousser et qui peut détruire un trésor en fait de cette planète Donc maintenant on va redescendre Allez voir le camé rattrape avant qu'il fasse nuit Parce qu'il fait déjà bien sombre là Et puis c'est parti, let's go On se retrouve directement au camé rattrape Donc on cherche le camé rattrape, il n'est pas bien loin là Bon du coup les gens, on est à un camé rattrape Il faut savoir que du coup pendant ces un mois J'ai dû faire ça une bonne quinzaine de fois Et j'en filme un aujourd'hui parce que je trouve ça plutôt cool Et il n'est pas très loin Donc l'objectif c'est de prendre la carte SD Changer la batterie Prendre l'ordi et regarder ce qu'on voit Il y a des espèces ici qui sont invasives Le lapin, le rat et le kwati Et en fait le but c'est de les recenser Pour voir un peu si les populations évoluent Si elles sont dans cet endroit là ou pas Il y a 10 000 photos 10 000 pictures On a beaucoup de travail à faire Lors de ma mission camé rattrape sur place J'étais chargé de préparer le terrain Pour l'installation d'un système par Lenovo Qui permettra à Vasco par exemple De pouvoir collecter directement les photos Depuis son bureau Un gagne temps vraiment impressionnant Car il y a plus de 100 caméras sur l'île Et aller les relever une à une Prend généralement plus d'un mois Bon bah voilà J'ai pu un peu du coup vous présenter Tout ce qui se passe du coup Plus du côté jungle avec les camé rattrape J'espère que ce côté de l'île Et surtout l'explication du Elion Qui est le plus haut sommet Vous a intéressé Et j'espère que vous comprenez A quel point cette île est unique Et franchement je le dis à chaque fois J'ai l'impression que je me répète Mais ça c'est incroyable d'être ici Bon allez on va aller voir autre chose directement C'est parti Salut tout le monde Aujourd'hui on va à Porto Inglés Pour voir la cave de Robinson Crusoe Donc la cave d'Alerandre Selkrik Petite excursion On va essayer de la trouver Et je vais vous la montrer Comme ça on va pouvoir parler De cette histoire incroyable Qui du coup A fait la réputation de cette île Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Je vais devoir sauter Ça va être tricky Mais ça va le faire Let's go Bye Hop là On y est ça y est J'adore quand on me dépose comme ça Elle est juste là On est à Porto Inglés Voici le deuxième plus haut sommet de l'île Là il y a un petit passage Des escalades de cordes un peu dégueu quand même On est obligé de descendre par là Pas très rassurant j'avoue Allez direction la Robinson Cave Bon Nous voilà sur Porto Inglés Le port des Anglais Parce que C'est à cet endroit là Sur cette plage Que les Anglais accostaient à l'époque Et il faut savoir que L'histoire de Romain Soncruzoé Donc le vrai allé rendre au Selkric Était anglais Je vais vous raconter tout ça Parce que C'est là que Beaucoup de gens supposent A 90% Qu'ils avaient établi Un petit base camp dans une grotte Celle-ci Donc on va se caler là Et allez On va parler de son histoire Bon les gens Ça y est Nous voilà à Porto Inglés Où se trouve Normalement La Cave de Robinson Crusoe Comme elle a été renommée Mais en soi C'est plutôt La Cave de Alejandro Selkric Parce qu'en fait C'est lui Qui a inspiré Le fameux roman De Daniel Défoué En 1719 Que beaucoup de gens connaissent Sous le nom de L'incroyable histoire De Robinson Crusoe Et Daniel En fait Il n'a pas créé Cette histoire de toute pièce Il n'a pas créé Ce roman de toute pièce Il s'est inspiré D'une histoire vraie Celle d'Alexander Selkric En 1695 Il décide de Tout plaquer Parce qu'il avait Quelques petits problèmes Avec la justice en Ecosse Et de devenir Un marin C'est ici qu'il arrive Du coup En octobre 1704 Parce qu'il avait Des divergences Avec son capitaine Et il a fait J'en ai ras le bol Posez-moi là Ciao Mais il ne savait pas Que personne N'allait passer ici Avant 4 ans Et 4 mois Et du coup Beaucoup supposent Que c'est dans cette grotte Parce qu'il y a Un point d'eau à côté Il y a du coup Un point de vue Assez facilement accessible Si tu prends Un petit peu de hauteur Pour avoir tout l'océan pacifique En face de toi Et voir si des navires Passent par là Et en 4 ans Et 4 mois Il a eu le temps D'explorer l'île à fond Parce qu'il y a Une petite maison en pierre De l'autre côté Il y a une possibilité Aussi qu'il soit Vers Sentinella Bref Il en a pris totalement possession A l'époque C'était rempli de chèvres Donc Il se nourrissait de chèvres Il avait l'eau à côté Il avait du coup De quoi pêcher Assez facilement C'était Un peu Un paradis Mais pendant 4 ans et demi Où il n'a rencontré Aucun humain Mais en 1709 Deux navires Passent par là Le repèrent Parce qu'il a fait Un énorme feu Et L'histoire se termine Un peu près là Il a réussi à être secouru Et après ça Du coup Il est retourné En Grande-Bretagne Mais Il ne s'est jamais Vraiment remis De la solitude Qu'il avait ici Ça l'avait attaqué Psychologiquement Etc Etc Et il est mort Quelques années plus tard C'est avec cette fameuse histoire Qui est née Quelques années plus tard Le fameux roman De Robinson Crusoe Donc il n'y avait pas D'indigènes Mercredi sur l'île Il n'était pas du coup En Atlantique Je sais pas trop quoi C'était bien Au Pacifique Sur une île volcanique Avec un Temps Plutôt Tropical Mais tropical Pathogonien Vous voyez Donc beaucoup de vent En hiver Il peut neiger Si on a vraiment pas de chance Ça a été vraiment pas de tout repos Donc l'histoire est quand même Assez incroyable Et on se trouve du coup Sur un lieu Plutôt historique en soi Ça c'est stylé Avant de conclure cette vidéo Voici le tease De la troisième île De l'archipel L'île d'Alerjandro Selkrik Je vous annonce Que j'ai eu l'autorisation Exceptionnelle D'y aller Pour vous faire une vidéo Et quand je dis exceptionnelle C'est même inimaginable Je suis le premier français Tout médias confondus A y mettre les pieds Depuis plus de 30 ans J'ai pu rester que 28 heures sur place Mais ça restera La plus belle expérience de ma vie Quand j'étais gosse On m'a dit que le monde Était totalement découvert Et exploré Mais cette île Fait l'exception Je vous assure Que j'avais jamais vu Un paysage similaire De ma vie Bon on se retrouve ici Pour conclure cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Découvrir l'île de Robinson Crusoe Et son histoire Je ne sais pas si vous vous rendez compte La chance que j'ai De pouvoir venir ici Il n'y a pas eu de touriste Depuis 3 ans Et au final Très peu de personnes On fait des docus ici Sur cette île A vraiment éloigner de tout Un énorme merci à Lenovo Pour l'aide qu'ils apportent Vraiment à Iceland Conservation Et à tous les habitants de l'île Avec le projet Work for Humankind Après un mois sur l'île J'ai vraiment pu voir Une vraie différence Ils ont internet du coup Depuis 2 mois Vraiment stable Ils sont hyper contents D'enfin pouvoir revoir Des étrangers Et je suis très content Du coup d'avoir pu Vous faire découvrir Cette partie du monde Donc N'hésitez pas A commenter un maximum A vous abonner A lâcher un maximum de commentaires A partager cette vidéo Pour faire découvrir Cette partie du globe A un maximum de personnes Bon bah écoutez J'espère que vous avez hâte De voir la suite Parce que cette année Il y a beaucoup 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 d'expéditions Qui arrivent Donc j'espère que L'attente sur Youtube N'était pas trop longue Parce que j'ai mis du temps A sortir de vidéos Vu que ça fait un mois Que je suis ici Je vous souhaite du coup Une bonne journée Et on se dit A une prochaine aventure Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501